Elle était morte, le cœur il s'est arrêté, il s'était obligé de la réanimer, ils ne veulent plus l'opérer là-bas et il est venu voir des médecins ici à Paris, je les ai invités dans le jardin pour boire du champagne parce qu'elle est venue avec sa fille, son compagnon, c'est un paysan adorable, et un petit chouchou de deux ans qu'elle a, j'adore ses bébés. Et on a fait du champagne et on a mangé des gâteaux, je crois, et je n'ai pas eu de nouvelles depuis, peut-être qu'elle va venir se faire opérer à Paris. Et tu ne vas pas partir à Guadeloupe maintenant ? Non, jamais, même si tu me donnes un million. D'accord. Jamais. Je ne porterai pas six heures d'avion dans l'état que je suis, j'ai eu un malaise la dernière fois dans l'avion, un malaise, je n'ai rien dit. Oui, ce n'est pas passé, l'avion pendant six heures, même lequel ? Je n'ai pas pris mon petit déjeuner avant d'arriver à Paris, et ma belle-fille était assise à côté de moi, et Paul il est toujours au côté Penel, elle ne m'a pas posé la question pourquoi je n'ai pas déjeuné. Elle a fermé sa gueule de Pocodil. Et je n'ai pas vu ni mon café, ni mangé ma taquille, et j'ai dit à l'hôtesse en passant, j'ai eu un malaise, mademoiselle, et elle était sidérée que je n'ai pas signalé que j'ai eu un malaise. C'est ce que je suis en train de faire là. Maintenant j'en réglise un peu. C'est ce que je suis en train de faire là.